Tu te souviens, on avait fait des vidéos pour parler des couples, même plusieurs d'ailleurs, où on avait expliqué qu'est-ce que c'était un couple, que c'était quelque chose qui faisait tourner un objet. On avait aussi appris à calculer son amplitude, on avait appris à faire plein de choses avec. Mais je t'avais dit un moment, un truc assez particulier, je t'avais dit qu'en fait c'était un vecteur. Mais pour le moment, pour rester simple, on ne s'occupait que de son amplitude. Et bien maintenant, on va pouvoir s'occuper de sa direction et de son sens, parce qu'en fait, ce couple, il est défini par un produit vectoriel. En fait, si je l'appelle gamma comme ça, mon couple, il va s'écrire R, qui est le bras de levier, vectoriel, la force F. Donc ça, tu vois, c'est vraiment la définition du couple, c'est défini par un produit vectoriel. Donc déjà, pour commencer, on va se remettre un petit peu en jambes, en reprenant le problème comme on avait appris à le traiter. À l'époque, on ne savait pas encore ce que c'était qu'un produit vectoriel, et donc où je ne savais pas finalement donner la définition complète. Donc pour ça, on va prendre un objet comme ça. Et par exemple, on peut dire que c'est l'aiguille d'une horloge, si tu veux. Donc elle est fixée ici. Elle est fixée ici. Et alors, on va dire que, par exemple, si je me place là, et bien que ce vecteur-là, je l'appelle petit r, c'est mon bras de levier. Donc si tu en doutes, je vais appliquer une force ici. Et alors cette force, on va l'appliquer par exemple comme ça. Donc ça, c'est ma force F. Alors on va donner un petit peu les amplitudes. Donc on va dire que la norme de f, et bien ça va être racine de 3, on va mettre. Comme ça, ça va faciliter le calcul. Même si là, ça n'a pas l'air, ça va simplifier le calcul. Donc racine de 3, on peut dire que la norme de r, et bien ça vaut 10 mètres par exemple. Et on va noter ici θ, donc l'angle entre les deux, qui vaut, donc on va le donner en radian, on va dire π sur 3. Donc π sur 3, ça fait 60 degrés, si tu te demandes. Donc π sur 3 radian. Donc voilà, on a défini un petit peu tout ce dont on avait besoin pour résoudre notre problème. Et on va le résoudre comme on avait appris à le faire quand on faisait les problèmes sur les couples. Donc ce qu'on avait dit, tu te souviens, c'est qu'il fallait multiplier la composante de la force qui fait tourner. Donc pour faire ça, déjà je peux décomposer mon vecteur. Je vois que mon vecteur force, je peux le décomposer par rapport à la direction ici du bras de levier. Donc ça me donne cette composante ici. Et la composante perpendiculaire, ça me donne celle-là. Et donc on avait vu qu'effectivement cette composante-là, elle ne fait pas tourner l'objet. Elle fait dévier l'objet, mais comme il est fixé, il ne peut pas dévier. Et que ce qui fait vraiment tourner l'objet, c'est cette composante ici. Que c'est cette composante perpendiculaire au bras de levier qui va être à l'origine de l'action de rotation qui est appliquée. Donc je vais calculer cette composante-là. Et cette composante ici, je vais dire que c'est, on va l'appeler f comme ça, pour f perpendiculaire. Et bien la norme de ce f perpendiculaire là, qui va me faire tourner l'objet. Et bien si je me place par rapport à ici, je vois qu'en fait c'est exactement la même chose que ce vecteur-là ici. Et en fait, tu vois, je peux translater mon vecteur, peu importe où il s'applique. Et je vois qu'ici j'ai un triangle rectangle, et que ce côté représente le côté opposé de mon triangle rectangle. Et donc que je peux écrire, si j'écris là, que sinus de l'angle θ, et bien c'est le côté opposé, donc c'est mon fameux f perpendiculaire, sur le vecteur f lui-même, sur l'amplitude du vecteur f. Donc finalement, ici j'ai montré que la composante d'intérêt, et bien c'est l'amplitude de f multipliée par sinus θ. Donc ça c'était juste pour le calcul. Et donc maintenant que j'ai fait ça, et bien je peux m'en servir pour calculer mon couple. Donc on avait dit qu'à l'époque, donc maintenant on va noter amplitude du couple, et bien c'est le bras de levier fois la composante qui fait tourner. Donc c'est R, la norme de R, fois la norme de notre f perpendiculaire. Donc tout ça, si je fais application, ça me fait 10 mètres fois, alors il faut que je calcule, donc là ça fait norme de f, ça fait racine de 3, fois sinus de pi sur 3, et sinus de pi sur 3, et bien c'est racine de 3 sur 2. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça simplifie le calcul. Puisque racine de 3 fois racine de 3, et bien ça me fait juste 3, et donc ça me fait 30 de mi, et donc ça me fait 15 newton mètres. Donc 15 newton mètres. Donc j'ai trouvé l'amplitude, mais il faut que je trouve la direction et le sens. Et pour faire ça, je vais mettre de côté ce calcul que j'avais fait ici, et je vais calculer directement le produit vectoriel qui définit le couple. Donc on va reprendre ici, et donc je vais y aller en disant que, déjà, je vais réécrire ce que j'ai écrit. Donc gamma, mon couple, c'est le bras de levier vectoriel f, et c'est la norme du bras de levier, fois la norme de la force f, fois le sinus de l'angle entre les deux, et bien là je vois qu'en fait cet angle, c'est θ, fois notre fameux vecteur n, unitaire et perpendiculaire aux deux autres vecteurs. Et bien là, ce vecteur n, il va être, comme dans tous les autres cas qu'on a vus, il va être perpendiculaire à l'écran, puisque tu vois que finalement, les deux vecteurs f et r vont définir un plan, et que la seule façon de trouver un vecteur perpendiculaire aux deux, c'est de prendre ce vecteur qui est perpendiculaire à mon écran. Et donc finalement, je vais calculer l'amplitude, déjà, comme on avait fait les fois précédentes. Donc l'amplitude de r, et bien c'est 10, l'amplitude de la force, c'est racine de 3, et sinus de pi sur 3, et bien on avait dit que c'était racine de 3 sur 2. Et en fait, tu vois que finalement, j'ai même pas besoin de calculer, puisque effectivement, je vois bien que je reconnais, ici, exactement la même chose. Ici, j'avais appelé la composante perpendiculaire, mais en fait, cette composante perpendiculaire, c'est l'amplitude de la force fois sinus θ, et je vois qu'ici, j'ai exactement ce même calcul, et donc je vais retrouver mes 15 Nm. Donc jusque-là, c'est rassurant, ça veut dire, tu vois, que je trouve la même amplitude. Et puis maintenant, pour trouver le vecteur N, le sens et la direction du couple, et bien il faut que j'applique la règle des trois doigts. Alors moi, personnellement, au début, si tu trouves ça un peu compliqué, ce que je te conseillerais, c'est de remettre les vecteurs avec les deux origines qui vont bien ensemble. Et vu que les vecteurs sont tes trois premiers doigts, et bien ils sont attachés les uns aux autres. Donc c'est un petit peu plus simple si tu attaches aussi tes vecteurs, si tu veux. Donc on va dire que, par exemple, R, il est comme ça, et F, elle est comme ça. Donc tu vois, on se retrouve vraiment dans un cas tout à fait analogue à celui où on avait expliqué la définition du produit vectoriel. Donc là, je vais essayer de dessiner ma main, mais cette fois-ci, je vais essayer de la dessiner en 2D. Donc finalement, il y a un doigt, tu vois, que je vais voir vraiment très peu, parce que je vais être face à lui ou dos à lui. Donc on y va. On a dit que le pouce allait sur le premier vecteur, qui est notre bras de levier. Donc mon pouce, il est comme ça. Et pour t'aider, je vais dessiner les ongles. Donc il est comme ça, avec l'ongle vers le bas. Ensuite, ici, j'ai mon index. Mon index, il est comme ça, et je le regarde depuis l'intérieur de ma main. Donc l'ongle est de l'autre côté. Donc j'écris, là j'ai le pouce, et là j'ai l'index. Et puis mon majeur, ce qui va se passer si je me mets vraiment comme ça, et bien en fait, je vais le pointer, il va être face à moi. Donc si j'essaye de dessiner ça vraiment bien, il va être face à moi comme ça, et l'ongle, en fait, il va être au-dessus. Comme ça. Et à côté, et bien j'ai mes deux autres doigts, qui sont tout à fait à l'échelle, avec mes deux autres ongles comme ça, et ma main, elle est comme ça. Donc tu vois que finalement, je trouve comme ça, que la direction du couple, et bien c'est perpendiculaire aux deux vecteurs, ça on est d'accord, et c'est vers moi. Donc si je voulais dessiner ce couple, ce que je vais faire, et bien je le dessinerai comme ça. Comme ça, avec une pointe. Parce que tu te souviens, si je prends une flèche, et que je dis que la flèche sort de l'écran, et bien je vois la pointe de la flèche en premier, donc je dessine un petit point. Donc voilà, tu vois que tout ce qu'on retrouve est cohérent, donc l'amplitude est bien la même que celle qu'on avait calculée sans utiliser le produit vectoriel, et que maintenant, je peux calculer et dessiner vraiment le vrai couple, le vrai vecteur couple, on va dire, avec son amplitude, cette direction et son sens. Et je te dis à très vite pour la suite !